Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour à tous. Benoît, toujours convalescent, donc il n'est pas de la fête à Melbourne cette année. Il n'y a pas eu le droit. Il est avec nous pour commenter ses images. On commence donc par le saut avec Brandon O'Neill. Voilà, le Canadien, en absence du champion olympique Carl Schiffelt. C'est lui qui prend le relais et on a pu apercevoir une première diagonale assez impressionnante et très bien réalisée. Voilà, une double vrille pour sa deuxième diagonale. Là aussi, la réception est parfaite. Les jambes sont parfaitement tendues. Trois victoires en Coupe du Monde cette année. C'est vraiment le Canadien qui monte. Il a 20 ans. Brandon O'Neill. Voilà, les triples russes. La position en grand écart qui lui permet un peu de souffler avant la fin de son exercice. Brandon O'Neill, gymnaste assez impressionnant, très dynamique. et qui par connaissance va nous gratifier d'une grosse acrobatie en fin de programme, je l'espère. Ici, un Honda de flip. Double tendu, un quart avec demi-tour. Réception en roulade pour éviter les fautes d'exécution. Et ici, la dernière diagonale. Regardez bien. Full full groupé, double salto groupé avec double vrille. C'est un très très beau mouvement pour Brandon O'Neill. Et oui, qui marque les esprits d'entrée. Brandon O'Neill dans cette finale. Rappelons qu'il y a 8 gymnastes en finale. Brandon O'Neill qui semble, qui semble là tout à fait dans la course aux médailles avec cette prestation. Franchement, pas de grosse faute à signaler. Non, non, un enchaînement de très très grosses difficultés. Ici, une double vrille et demie. Suis d'un salto avant groupé. Et d'une vrille avant groupé. Et une quatrième difficulté. Un salto et demi arrivé en roulade. Petite glissade là vraiment. On est presque sorti du praticable. Mais ça passe quand même. On revoit ici le travail des triples russes. Et ici, la dernière diagonale. Regardez, rondade flip. Deux salto et deux vrilles. Un tout petit pas à la réception. On peut lui pardonner. C'est quand même une difficulté de très très haut niveau. Surtout en fin de programme. Et il est content. Pas de grosse faute majeure. Il s'est déqualifié avec le quatrième total. Mais là, il prend la tête. Brandon O'Neill. 9,625. C'est excellent. En qualif, il avait signé un 9,512. Je ne sais pas.